Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les pluies concernent encore plusieurs régions. Des Ouedes ont débordé, une personne est portée disparue à Medea, une autre est décédée à Tlemcen où une cellule de crise est en place. Poursuite de l'agression sioniste contre la bande de raza alors que la situation humanitaire est catastrophique. Une agression qui s'étend au Liban avec de nouveaux raids ce matin. Madame, Monsieur, bonjour. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside son premier conseil des ministres après sa réélection à la tête du pays. Plusieurs dossiers ont été passés en revue, notamment la rentrée scolaire, ce qui a trait à la généralisation des tablettes électroniques ou encore la promulgation du statut particulier du secteur. Il a été également question de la promotion du sport scolaire à Mayel 15. Favoriser l'enseignement du sport, y compris le sport de compétition, un objectif à atteindre dans le futur pour nos jeunes. Imane Setouti, directrice de l'éducation de la Wilaya de Belabès. En ce qui concerne l'enseignement du sport pour le cycle primaire ainsi qu'au moyen et au lycée, c'est pour renforcer nos élèves dans leurs capacités physiques et former une élite prochaine pour avoir, inch'Allah, pourquoi pas des champions olympiques et mondiaux dans toutes les disciplines à travers les activités sportives qu'on a. Au niveau des établissements scolaires pour les trois paliers, qui sont à travers les ligues sportives qui existent déjà à l'intérieur des établissements pour différentes activités, l'athlétisme, le saut, différentes disciplines qui sont vraiment là avec des résultats dans l'excellence et qui se démarquent à travers le pays avec d'excellents résultats et qui ont donné aussi depuis longtemps des champions olympiques. Par exemple, Belmarqa, Morsli, qui ont été issus de l'école. Et l'hammed-d'Allah, inch'Allah, il y aura plus de champions pour notre pays, l'Algérie. Le pédagogue Mzien Mryen salue cette démarche visant à encourager le sport scolaire. Déjà, il y a des heures qui seront récupérées avec la suppression de l'éducation civique et de la science de la première et de la deuxième année. Chose qui s'est faite pour alléger la lourdeur du cartable, la surcharge du volume horaire des élèves. Et ces horaires seront transformées en activités sportives et artistiques, chose qui est vraiment bénéfique pour l'enfant. Aussi, on peut voir un autre objectif, essayer de détecter des élèves capables de représenter l'Algérie demain dans les futures compétitions. La décision du chef de l'État de réorganiser le sport scolaire et les programmes d'éducation physique devrait être accompagnée par des mesures, notamment en matière de logistique et d'encadrement. Lors de la réunion du Conseil des ministrières, le président de la République a également mis en garde contre les pénuries créées sur le marché. Les détails avec les Moukadoum. Mettre fin aux pratiques qui gangrènent l'économie nationale et lutter contre les lobbies de l'importation, le président de la République a instruit les pouvoirs publics à trouver des solutions. Il s'agit entre autres de valoriser la production et consolider l'économie nationale. Nabil Djima, économiste. Les instructions du président de la République visant à éradiquer les lobbies de l'importation en Algérie reflètent une nouvelle volonté de renforcer la production nationale et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Ces lobbies sont souvent constitués d'acteurs qui profitent des régimes d'importation pour maximiser leurs gains au détriment de la production locale et de l'économie nationale et aussi du pouvoir d'achat du citoyen. Pour encadrer le marché national et éradiquer ces pratiques qui nouisent à l'économie et touchent au portefeuille du citoyen, Nabil Djima estime que le meilleur moyen est de consolider le cadre législatif et promouvoir les investissements. La mise en place des réglementations plus strictes, les importations de produits qui peuvent être fabriqués facilement localement et imposer des quotas ou des restrictions sur ces interproduits et réglementer le circuit de distribution de ces produits. Encourager les investissements dans les industries locales à travers des incitations fiscales. Aussi, renforcer les mécanismes de contrôle et transparence dans les processus d'importation pour réduire la corruption et les pratiques monopolistiques du marché algérien. Les directives du président de la République visent à assurer un approvisionnement régulier du marché, ré-stabiliser les prix et consolider la cohésion sociale. Les dernières intempéries et autres chapitres évoqués. Il s'agira désormais d'adopter des méthodes de préparation et d'anticipation pour réduire ou éviter les dégâts. Le président de la République a donné des orientations. Ce sens, Mace Asmaïl. L'Algérie, comme d'autres régions méditerranéennes, subit des crues causant des inondations, principalement dues au débordement des cours d'eau. Le changement climatique complique la gestion des risques d'inondations, nécessitant des adaptations dans les stratégies de prévention. Comme nous l'affirme professeur Benina Twaibia, docteur d'État en aménagement hydraulique et mise en valeur des terres. Toute perturbation météorologique influe sur les régimes hydrologiques. Maintenant, la deuxième problématique, bien que dans beaucoup de WED, il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été réalisés à travers le territoire national, mais malheureusement, parfois, il n'y a pas d'entretien. Selon le professeur Twaibia, bien que dévier les WED à risque soit une option, cela présente de nombreux défis et nécessite des études approfondies. Est-ce qu'il y a de la population ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'il y a des infrastructures lourdes ? Ça, et ça coûte ? Professeur Twaibia souligne l'importance d'examiner chaque cours d'eau individuellement et de sensibiliser la population au danger des constructions anarchiques près des WED. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de rétablir dans les meilleurs délais les services essentiels et vitaux aux bénéfices des citoyens dans les huit laïts impactés par les récentes intempéries et d'entamer l'indemnisation des sinistrés. Les pluies, on pour rappelle, continuent à affecter plusieurs régions ces dernières heures, provoquant des dégâts. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mise en œuvre du programme du président de la République, le Parlement s'y attellera, entre autres points, souligné ce matin par le président du Conseil de la Nation à l'ouverture de la session parlementaire, Chakib Benzaoui. Et bien, après avoir félicité le Premier ministre et son gouvernement, suite au renouvellement de confiance accordé par le chef de l'État, le président du Conseil de la Nation revient sur les défis à relever pour cet exercice, en concrétisation, bien sûr, des engagements du président de la République, restructuration des collectivités locales par la nouvelle loi de la commune et de la Ouillaya, redécoupage administratif et loi de finances 2025, une loi à caractère politique selon le président du Conseil de la Nation. Salah Goudjil revient sur la conjoncture actuelle marquée par la réélection du président. Abdelmajit Aboun et salue l'initiative portée par le chef de l'État, celle d'un dialogue national inclusif qui aspire à approfondir la pratique démocratique. Cela a pour objectif, selon le président du Conseil de la Nation, de renforcer les institutions et inculquer la culture de l'État. L'État apolitique soutient-il, car selon lui, l'État appartient à tous. Enfin, Salah Goudjil félicite le président de la République pour les réformes engagées, sur le plan économique en particulier, et considère que l'indépendance politique passe par l'indépendance économique. L'Algérie est sur la bonne voie, soutient-il. Il en voit de poursuivre les efforts par la mobilisation de ses enfants fidèles et patriotes à tous les niveaux. Et auparavant, il y a eu l'ouverture de la session parlementaire au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Le président de la Chambre, Ibrahim Bourgali, a affirmé que l'Algérie, sous le commandement du président Aboun, a su ancrer une réelle démocratie. Le compte rendu de Hanen, c'est ici. Une quatrième session qui constitue une opportunité pour les différentes composantes et organes de l'État, affirme le président de l'Assemblée populaire nationale. Il relève en ce sens que cette session coïncide avec le début du nouveau mandat présidentiel, dans un contexte mondial marqué par des transformations majeures. Cette année appelle à la consolidation du choix du peuple à travers le programme du président de la République, relatif notamment au dialogue national. Mohamed Bourgali, président de l'Assemblée populaire nationale. Je salue le programme ambitieux dont M. le Président a souligné les grandes lignes à l'occasion de sa prestation de serment, notamment l'initiation d'un dialogue national ouvert, incluant les différentes composantes de la société algérienne pour renforcer les bases de la société algérienne, la construction démocratique ainsi que l'ouverture de grands chantiers, ainsi que le renforcement de la souveraineté nationale. Ainsi, l'année parlementaire 2024-2025 sera marquée par un programme d'activité dense, relève d'ores et déjà Mohamed Bourgali. Grâce au projet de renaissance, l'Algérie a atteint les objectifs de développement fixés et les réformes dans leurs différents aspects initiés sous la houlette de Abdel-Majid Taboun, président de la République, ce qui a contribué à ce que notre pays remplisse les conditions nécessaires, consolider une véritable démocratie pluraliste et la justice sociale grâce à la répartition équitable des richesses. Le président de l'Assemblée populaire nationale ne manquera pas de saluer les efforts consentis par l'armée nationale populaire, relevant en ce sens qu'elle reste le bouclier protecteur et fidèle de la nation, mais également l'ensemble des corps de sécurité. De l'Assemblée populaire nationale, Hanan Saïsi, Alger Chain 3. Retour à l'actualité sur Alger Chain 3. Les intempéries, les pluies qui se sont abattues ces dernières heures sur plusieurs régions du pays ont fait déborder des ouèdes. Une personne est portée disparue à Médéa, une autre a été retrouvée morte à Tlemcen. Le point avec capitaine Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile. Il est joint par Karim Abnoud. Le décès d'un homme âgé de 68 ans qui est à bord de son véhicule emporté par les eaux de l'Oued ou l'Uidi, Bourgando, commune de Cédinelli, à Thierrette. Il y a eu aussi le sauvetage de trois personnes à bord d'un véhicule serné par les eaux d'un Oued ou l'Uidi, zone Azorzou. Et au niveau de Médéa, dégagement de trois véhicules et un camion sur la route nationale numéro 38, commune de l'Imbossil. Sachant que deux victimes ont été portées disparues. L'un a retrouvé vivant dans un état satisfaisant. Et la deuxième victime est toujours portée disparue. Les opérations de recherche se poursuivent. Et au niveau de la ville de Médéa, il y a eu aussi sauvetage de deux personnes à l'intérieur d'une habitation suite à la montée des eaux d'Ouedes qui tirent. Et on a vu dans la commune de Cédinelli. Des eaux d'Ouedes qui étaient toujours encrues ce matin du côté de Tlemcen. Une cellule de crise a été mise en place. Le point avec Amina Bdjaoui. Une vague d'intempéries s'est abattue hier soir sur le sud de la ville de Tlemcen, provoquant des inondations dévastatrices. Selon le chef de Daïra de Sebdou, M. Ben Tahir Nourdine, les municipalités de Cédinelli, Marnia, Elbouihi, Elgor et Sebdou ont été particulièrement touchées par ces pluies torrentielles. Le bilan est lourd. Un homme de 68 ans a perdu la vie. emporté par les eaux déchaînées de l'Ouedes-Bourdeau, près de Cédinelli. Sa femme, qui l'accompagnait, a miraculeusement survécu. Au total, 21 personnes se sont retrouvées piégées par les eaux dans les régions de Sebdou et Cédinelli. À Sebdouville, plusieurs quartiers ont été inondés. De nombreuses maisons et commerces touchés par les infiltrations d'eau. Face à cette situation critique, les autorités locales ont rapidement réagi. Le chef de Daïra, Ben Tahir Nourdine, annonce la mise en place d'une cellule de crise pour coordonner les secours et assister les sinistrés. Actuellement, nous avons installé une commission au niveau du chef de la Daïra de Sebdou pour se préparer pour toute intervention au niveau de n'importe quel quartier ou bien des origines de la ville de Sebdou. Pour l'instant, la situation est stable, donc on n'aura rien enregistré pour l'instant. Les services de la protection civile restent mobilisés et appellent la population à la plus grande vigilance. Les autorités recommandent d'éviter les déplacements non essentiels et de ne pas s'approcher des weds en cru. De Clemsen, Amin Abedjaoui pour Al-Duchin 3. L'Algérie appelle depuis New York par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, à rétablir la confiance entre l'Organisation des Nations Unies et les peuples du monde, notamment les peuples colonisés et opprimés, réitérant son appel à l'arrêt de la guerre génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Reza. L'agression israélienne se poursuit donc avec une situation humanitaire catastrophique, aggravée par les premières pluies. On écoute à ce propos le témoignage de Sabr Kouleb, un citoyen de Deir el-Balach, au sud de la bande. Il est contacté par Karima Pounoul. Avec le froid glacial qui s'installe et qui s'infiltre dans les corps des enfants pendant que les bombardements sionistes continuent avec les bruits infernales de leurs avions et après une année de souffrance et de déplacement, les tentes se sont détériorées et sont déchirées, ce qui permet aux pluies de pénétrer à l'intérieur des tentes, avec les premières pluies et la situation empire avec les inondations à l'intérieur et autour des pavillons. Et maintenant, les enfants, les femmes et les vieux se demandent quel sera leur sort avec l'arrivée des perturbations. Dieu, aie pitié de nous. L'agression israélienne qui n'épargne pas le Liban. L'ONU affirme que le Moyen-Orient est au bord d'une catastrophe imminente. Au moins 80 frappes ont été menées ce matin sur la zone de Nabatia. Après, bien sûr, la frappe qui a touché il y a quelques jours la banlieue de la capitale Beyrouth, plusieurs appels donc et plusieurs experts rappellent à une action pour mettre fin aux attaques sionistes qui se multiplient. On écoute à ce propos l'avocate et militante des droits de l'homme libanaise, Meryem Moukaddamel en parle à l'Iasterini. L'entité sioniste n'a jamais cessé d'exercer ses agressions au sud du Liban. L'entité sioniste qui a toujours été contre les conventions internationaux et surtout l'achat des Nations Unies, des articles de Rome. Ce qui passe au sud aujourd'hui, c'est au mépris des conventions et des résolutions. Alors, il est temps que les gens de conscience se réveillent parce que c'est vraiment affronter cette hémorragie inhumaine et immorale. Hier, par exemple, il y avait une famille toute entière. Des enfants, mères, pères composés de sept personnes étaient enterrés. En dépit de ces frappes, le Hezbollah se dit déterminé à poursuivre son soutien à Gaza. Il a par ailleurs riposté cette nuit en envoyant des roquettes dans le nord des territoires palestiniens occupés, visant notamment l'aviation de l'armée d'occupation. Au Maroc, en plus des manifestations qui dénoncent la normalisation avec l'entité sioniste, le peuple marocain a bravé l'interdit encore une fois pour dénoncer les conditions de vie difficiles, le chômage, la répression des droits et libertés. Un ras-le-bol général qui pousse la population à quitter le royaume, même clandestinement, selon l'activiste et opposant marocain Badr El-Aïdoudi, contacté par l'Esterhigné. La situation actuelle au Maroc reflète non seulement l'échec du gouvernement du Marzen, mais aussi la mauvaise gestion de Mohamed VI durant les 25 dernières années. Un règne qui ne contient que des slogans, mais rien n'a été fait pour le peuple. Leur ras-le-bol et les manifestations expriment une large frustration du peuple marocain qui n'a pas trouvé d'issue pour vivre paisiblement. On a vu également que le peuple marocain s'est jeté à la mer pour rejoindre l'Espagne et quitter l'oppression et la marginalisation. Le pire, c'est qu'il y a un certain laissé-faire des autorités marocaines pour intimider et harceler l'Espagne, car le royaume d'Espagne a quelque part reculé devant le soi-disant plan d'autonomie pour ce qui est de la question du sart occidental. Les propos recueillis par Lies, Terini, cap sur la promotion de la culture et plus précisément le théâtre, cette bonne nouvelle du côté de Indefla avec l'ouverture le mois prochain d'une école dédiée à cet art. Les détails avec Sidali Fares. L'école de théâtre du théâtre régional de Indefla propose une formation de théâtre classique. La base du jeu, l'intelligence. L'intelligence à comprendre son personnage et le vivre sur les plateaux. C'est Ahmed Qara, directeur artistique du théâtre régional de Indefla. C'est une école avec plusieurs disciplines qui nous aide à mieux découvrir, à mieux former ces jeunes talents entre 13 et 18 ans. Parce que c'est l'âge où on peut apprendre, on peut faire de la danse, on peut étudier le théâtre, on peut faire de l'art oral, l'art de l'acteur, la technicité, etc. À partir du mois d'octobre, nos portes sont ouvertes aux jeunes de toute la région. La formation touchera le côté technicité de l'acteur, ou bien l'art de l'acteur, la scénographie, la danse, l'audiovisuel, bien sûr la chorégraphie. On a huit salles de 20 jeunes, un côté pour la théorie, un côté pour la pratique. Le théâtre est essentiel pour l'éducation de l'individu. Il permet de faire des échanges et de transmettre des messages. Soyez nombreux pour vous inscrire dans l'école du théâtre régional de Indefla. Voilà, c'était la dernière page de ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait Imad à la console technique, Hossein à la régie d'antenne et Mouni au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Benour. Et puis, la météo avec Karima Benour. – Sous-titrage FR 2021